Swip, le podcast sur la culture hip-hop. On organise ce podcast qui s'appelle Swip, donc S-W-E-E-P, pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode. Je pense qu'on en est au 11e ou 12e épisode, je ne sais pas combien on en est, mais bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et pour ceux que ça intéresse et qui veulent plus découvrir ce truc-là, on est dispo sur toutes les plateformes différentes de podcasts. Donc il y a Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, si j'ai tout dit. C'est ça. Voilà, on est trop content de te recevoir, Pierrick. On te connaît depuis quelques années et avec le crew et par rapport à ce qu'on fait avec l'association, on sait qu'il y a plein de parallèles entre nos manières de travailler. Donc on est bien content d'avoir cette discussion d'une heure avec toi. Et dans un premier temps, est-ce que peut-être tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Pierrick, j'ai 37 ans, je suis originaire de la région lyonnaise. Je suis basé à Nantes depuis 8-9 ans maintenant. Ça fait déjà une bonne quinzaine d'années que je consacre mon temps, une grande partie de ma vie, à l'organisation d'événements hip-hop autour de ce mouvement, de cette culture. Et donc on va dire qu'aujourd'hui, je suis en charge notamment de la coordination d'un festival qui s'appelle Hip-Hop Session. Ok, donc Hip-Hop Session, pour le rappeler, qui est à Nantes. Pour se faire une petite idée de ce que c'est qu'Hip-Hop Session, est-ce que tu peux nous balancer ? Je sais que quand on est organisateur d'événements, on a souvent affaire avec les tableaux Excel et ces choses agréables. On a souvent en tête tout un tas de petits chiffres qui permettent rapidement de savoir ce que c'est que l'ampleur du festival. Est-ce que tu peux nous balancer des chiffres comme ça te vient là ? Ouais, ben Hip-Hop Session, c'est historiquement une vingtaine de jours de festival. Aujourd'hui, c'est décliné en deux périodes de dix jours. Dix jours dédiés à la danse en février, dix jours dédiés à la musique en octobre. C'est en moyenne, on va dire, entre 20 et 30 000 spectateurs. Ce sont des propositions payantes gratuites. C'est des budgets sur des événements comme ça, on va dire, qui sont entre 200 et 300 000 euros en global. C'est plusieurs centaines d'artistes sur chaque édition. Voilà pour des chiffres, on va dire, de base. Et puis ici, un chiffre qui est hyper important quand même pour expliquer tout ça, c'est environ, c'est entre 20 et 50 personnes salariées, entre 50 et 80 bénévoles pour arriver à faire tourner un festival comme ça, de cette ambition. Donc tu parles de salariés et de bénévoles qui font partie de l'association dans la qualité qui s'appelle Pick-Up Production. Donc Pick-Up Production, c'est une association. C'est rare que des associations prennent des ampleurs comme ça, encore plus dans le milieu culturel et encore plus dans le milieu culturel urbain. Si on fait un petit historique avant de faire le tien, de comment t'en es arrivé là, si on fait un petit historique de Pick-Up Production, c'est parti de quoi ? C'est parti d'où ? C'est parti, donc moi je ne suis pas à l'origine de la création de l'assaut, c'est parti d'une bande de potes en 99 qui souhaitaient monter une assaut tout simplement pour développer des événements, des soirées. Après, le fondateur d'Hippo Obsession, c'est Nico, qui lui est arrivé à Nantes aussi, a repris les rênes de l'assaut avec la volonté que ce soit avec cette structure-là qui développe tout un panel de propositions autour de la valorisation de ce mouvement. Et puis ça a commencé par des petits événements. Très très vite, il a posé les premières pierres d'Hippo Obsession. Et puis ça fait 17 ans que ça dure, en partant de personnes n'étant salariées, jusqu'à pendant de très longues années, 2 à 3 personnes, on va dire qu'elles étaient plus ou moins à temps plein. Aujourd'hui, la structure qui développe beaucoup d'autres choses autour d'Hippo Obsession et qui a même élargi son activité au-delà du hip-hop, aujourd'hui c'est une quinzaine de salariés. Et avec la volonté de toujours garder le statut associatif, parce que c'est de là qu'on vient, on est nombreux à venir plutôt au départ de l'animation, du socio-culturel, garder le statut associatif, on aurait très bien pu basculer en entreprise, mais il y a cette idée de l'association, de la démocratie, du lien avec les bénévoles, d'un conseil d'administration avec des garde-fous. Et puis si tu réalises en fait des bénéfices, tu les mets au service des prochains projets et tu ne prends pas de toi de dividendes ou de thunes en plus. Et voilà, moi le statut associatif, tout mon parcours professionnel, ça a été dans des associations, je le revendique et je trouve ça intéressant parce que c'est une démarche qui est quand même différente de celle de l'entreprise, idéologiquement. Et toutes les personnes qui travaillent au sein de Pickup Productions, est-ce que vous pratiquez des activités de la culture hip-hop ou pas ? Est-ce que vous êtes danseur, est-ce que vous êtes graffeur, DJ ? Non, justement, tu vois, c'est la grande question et presque entre guillemets le grand dilemme. Je veux dire, dans le hip-hop, globalement, tu te poses, je pense, 10 000 fois dans ta vie des questions de légitimité. Moi, j'ai été un curieux, c'est-à-dire que ce soit sur la danse, sur l'écriture, le graffiti, le DJing, j'ai à peu près touché à tout, au contact d'amis, avec des envies et tout, sans forcément m'arrêter sur une pratique et persévérer et l'emmener plus loin. Et aujourd'hui, l'association, du fait de l'élargissement de l'activité, il y a plein de profils qui sont arrivés, qui sont très, très lointains de cette culture. Et après, la question, c'était de se dire, est-ce qu'il faut absolument des gens du hip-hop pour répondre à différentes compétences dans l'organisation ? Et là, pour le coup, la réponse était plutôt non. Et comment on travaille avec des activistes, avec des artistes, comment on crée des liens avec ces personnes, sous forme de cartes blanches, sous forme d'invitations à réfléchir, participation à la programmation, pour ne pas être déconnecté du terrain, être légitime et, on va dire, mettre nos moyens techniques, logistiques, pratiques, historiques, aussi au contact d'une expertise artistique qu'on peut avoir, qu'on va revendiquer. Mais on s'appuie sur énormément de gens qui viennent nourrir tout ça pour être sûr qu'on va au bon endroit. Et donc, pour toi, la réponse à la question, est-ce que, et notamment dans le milieu hip-hop, est-ce que pour organiser des choses pour une communauté, il faut pratiquer, vivre les choses de cette culture-là ? Pour toi, la réponse, c'est non, pas forcément. Il suffit de bien s'entourer de gens qui la pratiquent, mais les organisateurs principaux ne sont pas forcément obligés de la pratiquer. Alors, il faut des garde-fous. En fait, il faut quand même avoir un bagage culturel, une vraie attention, une vraie affection. Si tu n'as pas des passionnés derrière qui connaissent un peu leur histoire, qui maîtrisent les choses, qui sont quand même un minimum aussi sur le terrain, ça ne peut pas marcher. Je pense que la bonne formule, si tu veux organiser des événements, c'est d'avoir des gens compétents dans les corps de métier nécessaires pour organiser un événement, mais que ce soit travailler en lien direct avec des artistes et ne pas penser que tu détiens la vérité d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est la fusion, c'est l'association, la synergie de tout ça, généralement, qui tend à la réussite des événements. Tu as un exemple concret de comment ça se traduit chez vous de certains choix qui sont pris, certaines décisions qui sont faites en se concertant avant avec des artistes qui sont dans le milieu ? Tu vois, je n'aime pas qu'on me présente comme le programmateur d'Hip Obsession. J'aime bien les notions de coordination parce que sur le rap, je vais discuter avec beaucoup d'homologues, organisateurs d'événements en France sur la réalité, qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Sur la danse, je vais être en lien direct avec des danseuses et des danseurs de Nantes et d'ailleurs, des gens avec qui on travaille bien, d'autres personnes avec qui on travaille ponctuellement, on réfléchit ensemble, et d'autres avec qui il n'est pas possible ou il sera impossible d'avoir ce genre de collab. Mais pour te traduire, de toute façon, c'est beaucoup d'échanges, on se voit, on se voit sur les événements, on se téléphone, on s'appelle, c'est pas mal des logiques de carte blanche, c'est-à-dire, voilà, on a envie de développer un événement autour de cette esthétique, autour de cette pratique, sauf que c'est toi, c'est toi l'expert, ou en tout cas, c'est toi la personne qui fait bouger les choses sur le terrain, donc on va plutôt te dire, est-ce qu'on ne peut pas te donner une carte blanche, des moyens humains, des moyens financiers pour développer cet événement dans le cadre du festival ? Voilà, c'est ce genre d'exemple. Ok. Pour finir un peu le tour d'horizon de comment t'en es arrivé là, pour ensuite un peu plus rentrer dans les détails et comment ça se passe dans l'organisation du festival et les questions qui vont autour. Toi, tu es arrivé bénévolement à Pickup Production en 2005 et avant, ton parcours, ça a été quoi pour te retrouver ici ? Tu es de Lyon, à la base ? Alors, je suis, moi, je suis de la proche campagne, une trentaine de bandes de Lyon. Ça te permet, je pense, de présenter les choses aussi parce que j'ai l'impression d'être arrivé là, dans ce mouvement finalement assez tard. Je pense que proche campagne, pas forcément connecté super facilement avec Lyon au départ. Parcours scolaire, entre guillemets, classique, et puis tu traînes à jouer au foot, au basket, à traîner avec tes potes, quoi, et voilà. Après, j'ai eu l'occasion de faire un BTS à Lyon qui ne m'a pas vraiment servi à grand-chose dans mon parcours pro, mais qui m'avait permis de faire un stage que j'ai fait dans un festival hip-hop à Lyon qui s'appelle L'Original. Et en fait, on va dire que c'est à part de là. Ça a été là, en disant, OK, laisse cet environnement-là, je crois que c'est ça que je veux faire, je vais persévérer. Donc stage, mais ça commence en fait tout bêtement, tu commences à mettre le pied dans un premier festival, tu distribues des flyers à la sortie du Virgin Megastore, tu mets des cacahuètes dans les loges pour je ne sais pas quel artiste qui va jouer, etc. Et puis, tu rencontres les équipes, tu restes, petit à petit, on commence à te confier l'accueil artiste, petit à petit, et puis plus ça va, plus on te confie l'organisation de A à Z des battles parce qu'à côté, il y a les Ricains en concert qui viennent et qu'il faut se répartir, machin, machin. Bon, ça s'est fait sur le terrain, autodidacte, et puis comme j'avais cette curiosité, moi j'ai un petit peu de famille à Nantes, j'ai regardé ce qu'il y avait en termes d'organisation et de festival hip-hop à Nantes pour trouver un alter ego à l'original, essayer de voir s'il y a des expériences à apprendre ailleurs et des gens à rencontrer. Et puis voilà, je suis tombé sur Pickup. Pour le coup, moi je suis arrivé en 2006 sur la deuxième édition, en fait en tant que bénévole, et puis je suis revenu chaque année parce que voilà, j'avais kiffé l'événement, les équipes, et puis même le lifestyle nantais que j'aime beaucoup. Donc le parcours en fait, ça a gravité beaucoup autour de ces deux festivals des organisations, l'original et Hip Obsession. Et après, il s'est passé plein de choses aussi pour moi où j'ai découvert l'univers des festivals de cinéma, de gros festivals aussi généralistes et où tu regardes d'autres manières de faire. et puis petit à petit arrive le fait qu'on te propose des contrats et que tu commences à te structurer et puis que ça devient réellement un métier mais ça se construit sur le long terme et je suis passé pendant pas mal d'années à faire de l'intérim pour remplir le frigo, pour mettre de l'argent de côté, partir en stage, me débrouiller tout seul ou être bénévole aussi. Donc c'est vraiment un choix quoi. Le bénévolat, je sais que c'est un choix qui est engageant et qui ne parle pas à tout le monde. Et on en parlait juste avant de démarrer l'interview. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est ton métier à part entière après avoir sinué pour t'y faire une place et que ça soit vraiment un métier. Et dans le hip-hop, notamment dans l'organisation des battles, t'en parlais juste avant, c'est rare qu'on se rende compte que ça puisse être un métier à part entière. On voit beaucoup d'organisateurs de battles qui vont faire ça à côté, dont ça va être une petite partie de leur activité dans l'année, qui vont avoir tout un tas de travail à côté, qui ne vont pas avoir soit le temps, soit l'envie, soit tout un tas de raisons pour vraiment s'y investir. Donc toi, tu en parles comme d'un métier à part entière. C'est quoi un coordinateur, programmateur de festival ? Comment on définirait ce métier ? Si on sort un peu du hip-hop au départ, on prend la question d'organisateur d'événements, tu as une équipe au départ, tu as envie de mettre en place quelque chose, donc tu vas essayer déjà de définir le pourquoi. Tu veux faire tout ça en disant, tu t'appuies sur quelle valeur, qu'est-ce que tu veux défendre, tu dis que tu détermines des objectifs, tu détermines un peu la forme de là où tu veux aller, tu regardes la direction artistique que tu veux prendre, c'est souvent une aventure de toute façon humaine de plusieurs personnes quoi qu'il arrive. Et après, quand tu veux en faire un événement ouvert au public ou en gratuit ou en payant, il faut créer les conditions de tout ça, donc trouver le lieu adapté, déterminer ton modèle économique puisque c'est une activité que tu sois danseur passionné, organisateur d'événements ou que ce soit ton activité professionnelle à plein temps et à part entière, tu es dans des champs où l'économie, elle est hyper compliquée. Donc, ça se travaille, ça s'anticipe et derrière, ça participe au montage de partenariats. Après, il faut penser à communiquer aussi sur ton événement. Donc, il y a plein de strates. Déjà, tu définis le pourquoi et après, tu réfléchis au comment et puis après, une fois que ton événement est passé, je trouve que ce qui est important, c'est le droit à l'erreur d'analyser et que si tu rempiles l'année suivante, à toi de te poser les bonnes questions pour gommer les erreurs et puis pousser les points positifs. Ça me donne envie de te poser tout un tas de questions différentes, mais la question qui me vient toujours par rapport à ce métier, c'est que tu as quand même choisi d'être organisateur d'un festival de la culture hip-hop. Tu aurais pu être organisateur, j'imagine, vu que c'est quand même des connaissances qui peuvent fonctionner dans tout un tas de festivals différents. Tu aurais peut-être pu être organisateur dans d'autres styles de festivals. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de mettre autant d'énergie dans la promotion de la culture hip-hop ? C'est la passion. C'est la passion, c'est le fait de prendre le truc dans la gueule à l'adolescence et puis sans forcément le savoir, ça participe à te définir aussi dans ce que tu défends. Moi, j'ai trouvé là-dedans et dans les gens que j'ai rencontrés une énergie, des valeurs, etc., qui me parlaient et qui m'ont permis de sortir de ma condition ou de la destinée qui devait être écrite. Ça veut dire un petit blanc classe moyenne de la campagne. Dans les fins 90, début 2000, ce n'est pas forcément prédestiné dans son schéma qu'il termine organisateur d'événements hip-hop. C'est une question de passion et puis après, c'est comment te dire, je te dis, toutes les disciplines, je les ai approchées de près ou de loin. Très, très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas assidu, voire moitié feignant, voire tout pété. Dans la pratique et quand je suis arrivé un peu dans le champ de l'organisation hip-hop que j'ai vu que j'avais une utilité, tu me dises l'utilité peut-être au service de ce mouvement, de cette culture. Donc peut-être, vas-y, vois, développe. Et puis après, j'ai un peu pris la mentalité, la philosophie hip-hop en disant, ok, moi, je vais en faire, je vais l'appréhender un peu comme une discipline et l'objectif, ça va être d'être le meilleur là-dedans. Et après, c'est drôle parce qu'on est plusieurs organisateurs d'événements hip-hop qui vont de près ou de loin toucher à des pratiques. Après, on dit souvent que les personnes de l'ombre, c'est les artistes refoulés. Il y a peut-être un peu de ça, tu vois, il y a l'envie de rester au contact de toute cette scène sans pour autant ou se sentir légitime ou avoir suffisamment bossé ou être suffisamment à l'aise pour arriver et te livrer en tant qu'artiste parce que c'est quand même un geste qui n'est pas donné à tout le monde de se produire aux yeux de l'autre ou de se produire sur scène, etc. Et les autres organisateurs, en fait, quand on regarde les événements, quand ils organisent quoi, quand on se voit souvent en chambre, c'est-à-dire, ouais, ben là, je t'ai fumé là-dessus, là, donc vraiment, on a cette approche-là, en fait. Du coup, elle est intéressante, elle est super intéressante parce qu'on garde cette énergie, je pense, avec les années, même si on est beaucoup plus dans des bureaux que sur le terrain. Et qu'est-ce que tu trouves dans la culture hip-hop que tu ne trouves pas dans d'autres cultures ? Ben, de l'ouverture d'esprit, déjà, beaucoup. En fait, si tu veux, on a la chance d'être dans un environnement hyper cosmopolite qui se pose pas ou peu de questions sur d'où tu viens, qui tu es, c'est quoi ta religion, est-ce que tu es différent, etc. Et ça, en fait, casser toutes les cases un peu prédéfinies et avoir des endroits de rassemblement. Moi, en fait, c'est sur les premiers rassemblements à dimension aussi internationale, je me suis dit, waouh, putain, cet environnement, cet univers, ces connexions me permettent d'échanger avec des gens venus des quatre coins du monde, me permettent d'échanger avec des gens que peut-être je n'aurais jamais capté croisés dans ma vie. Et je trouve ça hyper enrichissant, hyper bien. Et puis, je me suis retrouvé un peu naturellement et voilà. Et il y a un petit côté rentrer dans l'organisation d'événements, c'est peut-être une manière quand tu as la vingtaine, quand tu es plus jeune, de voir et de rencontrer directement des personnes, des artistes que tu as peut-être pu idolâtrer ou surkiffer. Il y avait peut-être un peu ce truc-là au début naïf. Bon, après, très très vite, notamment sur le rap américain, j'ai vite déchanté et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup, en fait, quand ils arrivent sur des dates, sur des tournées, ils ne savent même pas où ils sont et ils s'en cognent au complet. Et en même temps, il y a eu des rencontres à toi. Par exemple, tu as eu quoi comme vraie déception par rapport à des gros artistes américains que tu rêvais de rencontrer ? En fait, sur les grosses déceptions, en fait, les déceptions, elles arrivent quand tu es très jeune et que tu arrives et que tu es naïf et que tu vois ça avec un peu des yeux d'enfant. Mais en fait, ce sont vraiment sur les premiers artistes qu'a Henry que j'ai pu accueillir. Moi, j'ai eu des moments chanmés et imprévus avec des gens comme Curtis Blow, comme KRS One et tout ça. Puis après, tu as des déceptions de gens Busta Rimes nous a fait la misère sur un concert à Lyon, il nous a rendu fous, des trucs comme ça ou même des mecs comme Mos Def qui disent, c'est cool, on va capter Mos Def puis le gars, il a la tête sous sa serviette planquée dès qu'il rentre dans le lieu, il ne calcule personne, il ne veut parler à personne, tu te dis, bon, au départ, quand on organise ces événements-là naïvement, on se dit que ça va être cool, qu'on partage des choses en commun et voir qu'on va finir en after. Mais ça a été le cas avec beaucoup, mais ça, il n'y a pas de problème heureusement. mais après, oui, des fois, tu te rends bien compte que tu es une étape parmi tant d'autres et quand l'artiste arrive sur scène, ce n'est même pas dans quelle ville il est alors que toi, tu organises ça pour créer la rencontre avec les gens de ta ville qui ont envie de kiffer, tu restes un peu sur ta faim. Mais ça, après, sur la danse, tu restes sur ta faim, sur plein d'autres choses aussi et tu t'en kiffes plein d'autres, ça fait partie des réalités. Ce n'est pas un monde de bisounours. Et quand il y a ce genre d'action qui arrive à tes événements, tu fais quelque chose, je ne sais pas, j'imagine, tu vas parler à l'artiste, tu lui fais une petite leçon ou pas ? Ou tu laisses faire et tu acceptes la chose telle qu'elle est et puis tu attends que ça passe ? Il y a plus de 10 ans quand tu as Busta Rheims qui a deux heures de retard sur le live que toi, tu es là. Pour le coup, moi, encore une fois, je ne suis pas le fondateur du festival, je te parle de cet épisode de l'original qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle JM. Je pourrais vous parler un petit peu aussi des personnes qui m'ont permis aussi d'apprendre ce métier et de rentrer dans ce métier-là. Mais toi, en fait, tu es là et tu dis ce n'est pas possible, je ne comprends rien, il faut absolument que je lui parle, sauf qu'en fait, quand Busta Rheims, il arrive dans les loges, que tu vois le colosse que c'est, le charisme qu'il a et que toi, tu as la vingtaine toute mouillée avec ton mètre 73, en fait, c'est un peu chaud, donc tu te reposes sur les anciens qui ont un peu plus de bouteilles. Maintenant que j'en ai 37 et il m'arrive encore d'avoir des histoires avec des artistes, tu discutes avec les artistes mais tu discutes aussi avec les management, les organisations autour parce que ce n'est pas vraiment de personne à personne. Aujourd'hui, ça passe par des schémas prédéfinis de tourneurs, de professionnels du spectacle. Sur la danse, c'est plus frontal, c'est plus direct, c'est plus humain. Donc après, s'il y a des histoires classiques que tout organisateur connaisse et que s'il y a des organisateurs qui m'écoutent là, ils savent de quoi je parle, c'est que quand tu te retrouves à la fin d'un événement avec l'hôtel qui te dit on va faire un petit rendez-vous pour vous envoyer la facture de toutes les chambres qui sont ruinées, dépouillées, etc. et que bon, les numéros de chambres correspondent à des noms, évidemment, qui étaient dans les chambres. Bon, après, tu appelles les gens et puis tu t'expliques avec eux et puis on voit ce qu'on fait. Par rapport à ce que tu disais des personnes que tu as croisées, des organisateurs qui t'ont formé, peut-être qu'on peut parler un petit peu des personnes qui t'ont marqué et du coup, dresser une petite liste des qualités selon toi nécessaires pour être un bon organisateur. C'est quoi toi que tu as appris qui te sert presque au quotidien dans ta manière d'organiser ? Sur les personnes, de toute façon, je pense qu'une des premières qualités déjà, c'est échanger avec les gens, regarder, apprendre. On ne détient pas la vérité et puis tu te nourris au contact des gens qui ont fait ça avant toi et faire confiance. Après, il y a trois personnes, on va dire, déterminantes dans mon parcours sur cet aspect organisation d'événements hip-hop, c'est JM à Lyon qui est devenu après le directeur de La Place à Paris pendant quelques temps qui, tout simplement, qui m'a dit vas-y viens et puis qui m'a fait confiance en fait progressivement. Lui, sa qualité, c'était, je pense, sa qualité principale c'est qu'il osait les choses. Il ose les choses et il n'en a rien à foutre. Donc, faire venir des artistes, des têtes d'affiches américaines, organiser des gros battles, machin, là où personne ne l'avait forcément encore vraiment fait ou développé à Lyon, lui, il est arrivé, il l'a fait et il a monté ce qui a été l'original, qui a connu vraiment des heures de gloire, qui était identifié comme un festival hip-hop de référence en France et il a fait venir des têtes incroyables. c'était, c'était JM, je pense que c'est l'ambition. L'ambition et ne pas se donner de limite. La deuxième personne, c'est Nico. Nico, du coup, à Pick Up aussi, pareil, qui m'a accueilli, qui m'a fait confiance, qui m'a formé. Et Nico, il a cette capacité de rigueur organisationnelle en étant ambitieux et il m'a apporté aussi vachement plus de structuration que ce que j'avais pu connaître dans mes expériences précédentes. Donc, en fait, ça répond un peu entre guillemets aux qualités, aux critères que tu me demandes. Je pense qu'il y a l'ambition foncée, pas trop se poser de questions. Si tu te poses trop de questions, tu ne fais rien. Il y a cette rigueur organisationnelle et cette nécessité de maîtriser les métiers, les codes, les schémas. Puis la troisième personne qui était hyper importante pour moi, c'est Nastie. Nastie Mourad de Perpignan, puis après, qui est montée à Paris, qui est, à mon sens, peut-être le plus gros activiste de l'ombre puisqu'il agit sur le rap, sur la danse à beaucoup d'endroits. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il va un petit peu quand même de l'autre côté du rideau parce qu'il a été speaker, maître de cérémonie sur beaucoup d'événements, notamment sur Battle of the Year aussi. Donc là, c'est là où on le voit où il prend la lumière. Mais Nastie, neuf événements hip-hop sur dix derrière le rideau, il y a Nastie en train de courir partout et de gérer des trucs. Et il m'a apporté cette adaptabilité, il m'a apporté, j'ai le sentiment adaptabilité, flexibilité, capacité de connaître tout le monde, savoir parler avec tout le monde et d'être vraiment l'huile dans l'engrenage. Et ce côté de terrain. Voilà. C'est quoi le plus gros risque que vous avez pris dans la programmation dans l'histoire d'hip-obsession ? Je ne sais pas. En même temps, je suis arrivé très très tôt dans hip-obsession, mais j'arrivais aussi en bénévole et je suis vraiment on va dire à plein temps dans la structure depuis 2012. Même si ça fait longtemps, je n'ai pas l'histoire complète, intégrale, précise, mais je crois que la plus grosse prise de risque à ma connaissance, c'est je crois que c'est octobre 2019, donc ce n'est pas si vieux que ça parce qu'on a créé un événement qui s'appelait Reboots et l'idée, c'était de s'attaquer vraiment à ce côté festival de plein air. En fait, le festival hip-obsession, c'est un festival nomade, on n'a pas de lieu, donc ça veut dire qu'on se balade un peu partout et on essaye de faire rentrer le hip-hop dans tous les lieux, y compris ceux dans lesquels il n'était pas destiné à rentrer pour des questions de, je ne sais pas, de clichés ou autres et on a eu ce côté festival de plein air avec ambition, 5000 personnes par jour, tu montes des gros chapiteaux, tu invites des grosses têtes d'affiches, etc. et donc plus tu vas en ambition, en investissement, plus tu prends des gros risques financiers. Je suis obligé de ramener à la question de l'argent parce que si tu prends d'énormes risques financiers et que tu mets ta structure en danger, c'est tout simplement les personnes que tu salaries ou que tu embauches ou en prestataire que tu mets en danger et en fait, il y a vraiment cette responsabilité, c'est que derrière, il y a des emplois et il y a des personnes. Donc, aller sur un festival de cette ambition, prendre des plus gros risques, je pense que c'est mon expérience récente la plus risquée, celle sur laquelle on s'est posé le plus de questions. Tout à l'heure, tu parlais d'événements et tout ça, tu pourrais nous donner un peu quelques événements qui, toi, te font vraiment kiffer que ce soit à l'international ou en France ? Bah, écoute, on a pris avec OneUp en décembre 19, on est parti à Taïwan sur l'événement de Bojin, B-Boy City. C'était une édition un peu spéciale en mode 10 jours mais pendant 10 jours, on a pris claque sur claque. Vraiment. On a pris une claque incroyable déjà de la communauté B-Boy Big Girl à Taïwan. Déjà à Taipé, dans la capitale, ils nous expliquaient qu'ils sont plus de 5000 danseurs. quand tu vas là-bas, en fait, je ne sais pas, tu rentres dans une petite boutique pour aller acheter à bouffer, le gars qui te sert, il te regarde, il voit comment tu es sapé, il se fait, tu es là pour B-Boy City, je suis B-Boy. Ensuite, plein de reprises différentes, tu vois ça. Tu avais des événements dans la rue en concrete, tu avais des panels de discussion, tu avais des petits événements comme ça, dans un coin qui tapent et puis, je ne sais pas, tu te retrouves le dernier jour en plein cœur de Taipé avec une scène énorme, un événement hyper fat, une programmation incroyable et là, on s'est dit, on est reparti, on s'est dit, c'est cool, c'est bien de se faire mettre à l'amende par d'autres parce que tu reviens avec de l'énergie aussi. Et là, vraiment, on va dire, c'est la dernière grosse claque récente. après, il y a tout un tas d'événements, je ne vais pas en mettre en avant certains plus que d'autres, il y a énormément de jams qui défoncent, il y a, voilà, un événement organisé par des danseurs, des passionnés avec un truc vraiment authentique dans une maison de quartier, des fois, c'est beaucoup plus fou et beaucoup plus fort qu'un événement où tu investis un zénith ou je ne sais pas quoi, au contraire. D'ailleurs, si on rebondit un peu sur le rapport au public qu'on crée dans un événement, pour rappeler, parce que finalement, on n'a pas trop défini ce que c'était le festival hip-hop session, mais à un moment donné, peut-être qu'on définira un peu mieux, mais juste je précise qu'il y a toute une partie danse et toute une partie musique avec aussi des autres aspects qui sont mis en avant du graphe, etc. lors de différents temps, peut-être qu'on en reparlera après, mais quand on organise un festival ou en tout cas un rassemblement, se pose toujours la question du rapport entre public et artiste et comment éduquer aussi entre guillemets le public à ce que sont en train de faire les artistes. J'ai l'impression qu'un des critères principaux, c'est la longévité hip-hop session. Ça se sent quand on y va et qu'on va au lieu unique le jour des battles. Ça se sent que les gens de Nantes qui viennent, qui peuvent être des gens de famille qui n'ont pas forcément eu des liens forts avec la culture urbaine, ça se sent que c'est des gens quand même de par l'historique de Nantes et de hip-hop session qui quand ils viennent ils comprennent la danse ils comprennent des subtilités que tu ne comprends pas quand c'est la première année que tu viens que ça soit que ça soit ne plus juste s'exclamer quand tu vois un salto mais s'exclamer quand tu vois un petit mouvement subtil ou que tu vois le danseur prendre la musique d'une manière subtile parce que ça fait plusieurs années que tu viens et que donc il y a un vrai travail d'éducation au public et avant aussi peut-être une question à se poser de quel genre de public on veut atteindre avec le festival avant de savoir comment on communique avec eux hip-hop session vous vous situez où en termes de public qui est-ce que vous visez et comment se fait le travail d'éducation d'un public pour qu'il comprenne petit à petit cette culture là c'est une bonne question c'est une large c'est une large question nous on se pose on se pose en vitrine d'un mouvement artistique et culturel qui est hyper protéiforme et on sait qu'on n'a pas la prétention de tout couvrir de tout montrer mais voilà on essaye de rendre tout ça visible dans sa grande complexité parce qu'on peut parler de hip-hop et de qu'est-ce que ça veut dire après mais vous n'aurez pas de définition de ma part précise parce que je pense que c'est complexe très complexe de donner une définition à arrêter là-dessus mais après sur la question des publics l'idée c'est tous les publics en fait c'est tous les publics parce que l'idée c'est pas le renfermement communautaire c'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements il peut y avoir nous on peut on peut proposer des formats de type jam, soir, etc sauf qu'on a la conscience aussi que que les jams et les événements vraiment dédiés à la communauté n'étant pas sur le terrain n'étant pas pratiquant au quotidien on n'a pas forcément la pertinence et ce sera pas forcément aussi bien fait que si c'est les danseurs qui se réunissent entre danseurs pour jamais mais aujourd'hui ça c'est vachement il y a des spectacles aujourd'hui qui sont ouverts pour le jeune public donc il faut identifier ces propositions ou à travers les ateliers ou à travers des temps de rencontre et de discussion de la médiation de l'action culturelle échanger avec les jeunes donc on intervient aussi dans les écoles dans les collèges la danse tu disais le public nantais Hip Obsession en fait c'est un festival beaucoup plus complexe mais bon en particulier j'imagine pour une majorité des gens qui vont nous écouter Hip Obsession c'est vu comme le battle battle de danse au lieu unique ça dure deux jours et basta c'est un événement volontairement qui rentre dans une scène nationale donc la scène nationale c'est des lieux sous tutelle de l'état et c'est fort aussi de voir des propositions Hip Hop là-dedans et les gens conviés c'est vraiment le grand public donc je suis ravi qu'au bout de 17 ans il y a toujours autant de danseuses et de danseurs qui viennent pour l'événement et puis pour les cercles il y a des habitués qui ne connaissent rien à ce mouvement et qui à force de venir année après année chopent quelques codes il y a la pédagogie qui peut être faite par Nastie et Amjad en maître de cérémonie aussi pour ouvrir leur gueule s'il y a des réactions du public vis-à-vis d'un jugement ou autre qui en profitent pour expliquer certaines choses ça participe à tout ça et puis après en fait les gens ont envie de creuser comprendre ou pas nous on est là on est force de propositions sur plein de choses si t'as pas aimé si t'as trouvé que t'étais trop inconfortable au battle et que t'étais mal assis parce qu'il faut se battre pour être près du cercle c'est pas notre problème on revient pas et c'est toujours délicat je trouve de 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 comprendre comment on pense et comment fonctionnent les gens pour leur faire passer la porte pour la première fois d'un événement de la même manière que que pour la première fois essayer de faire des actions pédagogiques ou culturelles pour que des gens se disent pour la première fois ah peut-être que je peux aller dans un théâtre voir de l'opéra peut-être que je peux avoir cette curiosité là c'est la même chose pour le hip-hop et pour toutes les sphères dans lesquelles on rentre pour une première fois est-ce que vous vous mettez en place des actions pour ça en dehors du festival pour que des gens se disent ah finalement peut-être que que je peux pousser la porte de cet événement là et aller y passer du temps sur la question hip-hop il y a plein de manières en fait d'aborder et d'appréhender donc nous on organise pas mal de projections vidéo documentaires ou films ou fictions des conférences des tables rondes donc les gens peuvent aller chercher de la matière là-dessus s'ils ont envie sinon après il y a le côté purement événementiel je viens sur le battle parce que j'en ai entendu parler j'ai cru comprendre que c'était un spectacle incroyable machin ou je viens sur tel concert parce que parce que je sais que ça va bouger et puis après derrière je rentre chez moi je vais pas plus creuser la question c'est pas grave on n'est pas on n'est pas là pour éduquer la terre entière sur une vision qui est la nôtre et qui du coup en plus c'est pas forcément la bonne chacun chacun se fait sa vision et va prendre le hip-hop là où il a envie de le prendre on n'est pas là pour juger en tout cas c'est mon point de vue on n'est pas là pour juger si ton hip-hop ou ta vision du hip-hop c'est la bonne ou c'est la mauvaise je pense que c'est une erreur dans cette communauté des fois qu'on peut avoir une vision figée des choses et après oui ce qu'on met en place c'est ce que tu dis c'est de la médiation que ce soit avec des groupes de jeunes de moins jeunes etc par exemple il y a des groupes qui viennent sur le battle mais on prépare la venue donc c'est à dire qu'avant ils vont rencontrer des danseurs des danseuses on va leur expliquer déjà toute la gestuelle déjà des mains des bras qui signifient plein de choses parce que c'est quasiment de la langue des signes en fait à certains endroits t'as toute une codification par la gestuelle qui veut dire plein de choses et après rien de mieux que de proposer des temps de rencontre avec des danseurs avant pour expliquer comment j'en suis venu à l'univers des battles qu'est-ce que l'univers des battles non la danse hip hop se résume pas à la création chorégraphique au plateau et à rejoindre telle ou telle compagnie mais ça en fait partie et après ça dérive sur les notions de jam et là en fait après l'idée c'est de parler de tous les terrains d'expression qui existent dans la danse et c'est ce que j'essaye c'est ce qu'on essaye de faire avec le festival hip hop session sur l'édition danse c'est qu'on essaye aussi bien de proposer des jams des soirées des battles de la création au plateau des panels discussion des workshops voilà il y a plein de manières d'aborder et de pratiquer qu'on essaye d'être complet ou en tout cas le plus fidèle possible dans un interview que j'ai écouté de toi j'ai cru comprendre que vous essayez un peu plus de vous ouvrir aux personnes en situation de handicap et de mettre en place des actions pour ces personnes là nous je sais que de notre côté il y a peu d'actions qu'on met en place pour ces gens là et on n'a pas trop encore réfléchi sur tout ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui mérite d'être pensé parce que c'est quand même je trouve ça intéressant et important de le faire et c'est quand même très complexe est-ce que vous tu pourrais nous nous parler un peu d'actions concrètes que vous mettez en place pour ces personnes là ou pas ? ouais bien sûr ouais bah en fait tu vois ça va avec la question de Noé sur c'est quoi les publics qu'on cherche à toucher en fait c'est tout le monde sauf que tout le monde n'est pas pareil et il y a des freins qui se posent pour participer à des spectacles donc des fois c'est des freins économiques donc t'essayes de regarder comment par la politique tarifaire en mêlant du gratuit du payant en essayant de proposer des tarifs spéciaux etc selon les profils des gens tu casses de plus en plus en fait les freins pour venir sur les événements et sur les personnes en situation de handicap ça fait plus de 10 ans ça fait plus de 10 ans déjà que le battle il est interprété en langue des signes tout ça en fait ça part de rencontre c'est un peu c'est sur les mêmes schémas clouilles hip hop t'as des activistes t'as des activistes de la culture sourde il y a une personne qui s'appelle Letty qui est artiste chant-signe pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le chant-signe en fait c'est du chant en langue des signes donc t'as une vraie énergie performative d'artiste autour de la langue des signes c'est pas la même manière d'aborder le truc donc voilà nous après nous a sensibilisés et ce qui est important c'est déjà il faut connaître le public donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est la culture sourde comment vivent les sourds entre eux et avec les entendants quand tu captes un petit peu tous ces codes de vie tout simplement après nous on a construit avec des personnes sourdes quel intérêt qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore etc donc le battle il est interprété en langue des signes sur l'écran sur les écrans du battle il y a des technologies aujourd'hui qui existent sous forme de gilets sous forme de un peu de cravate et de choses comme ça de matériel et de mobilier vibrant c'est-à-dire qui sont branchés directement à la console tu peux coller ce truc-là sur ton corps et tu ressens en fait toutes les vibrations du son de manière amplifiée parce que ça vient impacter ton corps d'ailleurs c'est des dispositifs qu'on fait tester aussi aux entendants pour dire regardez ces trucs-là ça existe essayez de vivre l'expérience il y a des danseurs et des danseuses qui l'essayent aussi pour training et qui kiffent il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout je m'arrête que sur le battle mais sur le battle aussi il y a pas mal de personnes en situation de handicap psychique qui viennent avec des groupes donc là en fait tu évalues juste le facteur risque parce que tu peux avoir des jeunes qui sont pris de crise de panique etc donc en fait tu t'organises pour les faire rentrer dans ton lieu un peu avant le grand flux de l'entrée du public tu essayes aussi de trouver des placements qui sont proches d'une sortie de secours etc en fait c'est les éducateurs et qui nous qui nous expriment leurs besoins et nous en tant qu'organisateur il faut les prendre en compte pour proposer le confort maximum et là depuis 2-3 ans on audio décrit le battle ça c'est un truc qui est super intéressant aussi parce que c'est quelque chose dont j'y croyais pas beaucoup au début l'audio description l'audio description donc c'est pour les personnes non voyantes aveugles et à qui on remet des casques et nous on explique dans un micro en système de voix off ce qui est en train de se passer ça peut être la scénographie ça peut être l'attitude des danseurs quand ils rentrent ça peut être la configuration où est le DJ où est le juge c'est quoi le truc et après on a travaillé avec des danseurs pour cette audio description pour animer le truc et on a travaillé aussi avec des mannequins en bois pour recréer des figures classiques ou des postures et par le toucher par le toucher des mannequins les personnes non voyantes elles vont capter le mouvement ce mouvement là il a un nom et quand ce nom dans l'audio description il va être lâché et bien ils vont tout de suite projeter et capter que le danseur est en train de faire ce mouvement là donc c'est assez technique ça demande du temps et le conseil que je peux donner c'est que c'est pas du tout impossible il faut rencontrer des personnes en situation de handicap des professionnels et puis ça prend du temps ça prend du temps parce que les premières audiodescriptions les premières interprétations elles étaient moins moins bonnes moins performantes que celles qu'on fait d'année en année trop bien dans dans la programmation artistique vous 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 décrivez souvent comme comme une comme une vitrine et un événement qui qui essaye de faire un petit état des lieux chaque année de tout ce qui existe dans le milieu artistique du hip hop à ce moment là donc moi ce que j'entends par là quand je vous entends parler c'est à tel moment on essaye juste de montrer tout ce qui existe dans le hip hop de manière la plus objective possible je sais pas si c'est exactement vers là que vous allez mais moi j'ai du mal à envisager qu'on puisse être complètement objectif quand tu fais une programmation à un moment donné il y a quand même peut-être la question du goût qui rentre en compte en tant qu'organisateur est-ce que vous vous choisissez vos artistes que ça soit des danseurs des rappeurs il y a forcément à un moment donné la question qui se pose j'imagine autour de la table attends mais lui t'as vu il danse quand même mieux moi je le préfère viens on l'invite à la place de lui même si lui il représente plus le hip hop actuel ou l'état des lieux actuels de comment ça se fait ça se passe comment autour de la table pour choisir les artistes ce côté vitrine en fait c'est le truc qu'on me pose dès le départ donc se dire qu'on va essayer d'être représentatif de tout ou presque en gros c'est une utopie on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais avec d'une édition sur l'autre le hip hop il est beaucoup trop riche et la manière de l'aborder les manières de l'aborder sont beaucoup trop larges pour qu'en une seule édition on soit en capacité de montrer tout ça après sur la programmation justement moi en fait j'ai des vigilances par rapport à ça c'est le but c'est à dire que je ne peux pas je ne peux pas me dire que sur 5 ou 6 concerts on va programmer que les mêmes esthétiques parce qu'il y a des gens qui vont être complètement butés à la nouvelle génération qui vont être plus sensibles à des propositions trap d'autres qui vont être vraiment plus sensibles à faire venir une ancienne gloire des 90's du boom bap américain etc et entre ces deux esthétiques là sur la musique il y a 100 000 autres choses donc on essaye en tout cas d'un concert à l'autre de proposer des choses très différentes hip-hop session en fait si tu veux tu pars du principe que c'est un panier pendant 10 jours et dans ce panier tu vois des trucs qui te font kiffer d'autres pas du tout et des trucs peut-être tiens ça je ne sais pas trop ce que c'est les gens ne vont pas forcément suivre le festival pendant 10 jours sans rien rater ils vont aller là où il y a une proposition qui leur parle à fond ils vont être sensibles mais peut-être que grâce à cette proposition ils vont regarder ce qu'il y a à côté et ils vont être davantage curieux moi je n'aime pas l'idée des paroisses des chapelles ce n'est pas tel type de rap sinon rien et au niveau de la danse finalement c'est pareil sur les créations au plateau on ne va pas aller chercher à tout prix quelque chose d'authentique de rough qui n'a pas de lien du tout avec le contemporain parce que non c'est hip hop c'est comme ça ça doit être comme ça non pas du tout et puis de toute façon dans la danse quand je dis vitrine sur les battles on propose des formats sur la house le hip hop le pop le lock le break etc en réalité chaque danse a aussi son histoire et ses codes culturels donc bon je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'après je peux aller loin mais sur les choix l'objectivité ça n'existe pas donc on est à l'origine d'un événement qu'on a monté dont on a sur la programmation donc on doit assumer nos choix et l'idée des choix ce n'est pas de les faire trop tout seul dans son coin c'est de les faire avec d'autres mondes confrontés et essayer d'en tirer le meilleur voilà l'objectivité je n'y crois pas je n'y crois pas et puis il faut laisser la liberté à chaque organisateur d'inviter qui l'a envie en fait en tout cas c'est intéressant d'entendre que vous avez quand même vous avez quand même la réflexion de se dire on va proposer des choses aux gens qu'ils aimeront qu'ils aimeront moins mais en tout cas on essaye de faire de la diversité là où par exemple on interviewait l'autre fois Amjad qui a organisé le Circle Kings et tout qui lui clairement se plaçait dans le mode de dire moi vraiment c'est un événement que j'ai créé pour me mettre en avant ou en tout cas pour me retrouver avec les danseurs que je préférais et donc les danseurs qui ne sont pas dans cette esthétique ou dans cette mentalité savent que c'est pas fait pour eux et qu'il y a différentes manières de se positionner en termes de qui on fait la promotion qui est-ce que j'ai envie de voir à mon festival et d'ailleurs Hip Obsession je trouve peut-être que tu me contrediras mais que par la force des choses de toute manière il y a des esthétiques au fur et à mesure des années qui se dessinent il y a des gens qui finissent par revenir et se dire que c'est l'événement qu'ils aiment bien des gens qui finissent par ne plus revenir et que de toute façon naturellement il y a il y a une sorte de couleur qui se dessine un petit peu dans dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut voir deux choses ce que tu dis par rapport à Amjad c'est déjà sa posture et sa démarche elle est échammée parce que encore une fois il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire les choses Amjad il a dit moi je fais ce que je veux où je veux quand je veux avec les gens que je veux et c'est parfaitement honorable et j'adore cette démarche et quand tu vas sur son événement il y a une identité qui est forte parce qu'il a fait ses choix là et qu'il a dit non mais fuck le reste et Amjad évidemment il est host chez nous depuis longtemps ça fait partie des personnes complices avec qui bien sûr on discute tout au long de l'année autour de la DA de la programmation des guests et tout ça et puis il va proposer des choses forcément orientées par sa sensibilité d'autres vont proposer d'autres choses et puis sur les artistes sur les guests qu'il peut y avoir sur le battle il y en a il va surkiffer d'autres il ne va pas du tout aimer c'est pas grave c'est le jeu et c'est ça qui est intéressant et la deuxième partie de ta question je crois que je l'ai mangé bon c'était pas une question en fait c'était plus je disais quelque chose donc je me disais que t'allais rebondir sur ce que tu voulais c'est pas grave pour un peu pointer certains trucs du côté battle break deep obsession même si on rappelle que c'est qu'un petit aspect mais voilà nous c'est là où on a le plus d'expertise aussi et c'est ce qui nous intéresse le plus après on pourra peut-être parler d'autres trucs j'avais un peu envie de parler des cypher à hip obsession j'ai l'impression que et ça permettra aussi peut-être de faire de faire un état des lieux du break en général et des événements en général en France et tout mais au fur et à mesure des années j'ai l'impression qu'il y avait de moins en moins de cypher dans la grosse partie du lieu unique qui est donc pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas le lieu unique c'est un très beau lieu très grand haut de plafond dont seulement la moitié ou un tiers même est utilisé pour faire le battle avec le public et les artistes et dont l'autre moitié voire les deux tiers a juste été laissé pour la partie bar pour la partie merchandising mais surtout pour la partie où normalement les danseurs se rejoignent pour faire des cypher qui sont juste des cercles où les danseurs échangent parce qu'ils viennent de plein de pays différents qui se croisent rarement et où les danseurs ont l'occasion de se retrouver pour juste partager des temps d'échange et ces cypher là j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années malgré le fait qu'il y ait toujours un espace pour il y en a de moins en moins est-ce que t'es d'accord déjà et est-ce qu'il y aurait une raison à ça ? ouais je suis d'accord avec ça et entre temps je me rappelle aussi de la deuxième partie de ta question ou de ta remarque je vais essayer de mêler les deux en fait tu parlais tu parlais aussi au fur et à mesure des années il y a des têtes qui revenaient etc et en fait clairement sur la scène française il y a des têtes qui reviennent régulièrement et qui en fait tout simplement participent à l'identité de l'événement déjà l'identité de l'événement c'est essentiel et naturel de rappeler qu'au départ il est construit avec KLP et KLP ce sont les danseurs de Nantes ce sont les gens et avant eux HB2 qui ont fait vivre la danse et qui font vivre la danse et ce mouvement sur Nantes donc toute la dynamique avec la direction artistique gérée par KLP c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui cet événement il se danse à même le sol avec le public autour et pas sur une scène et que deux tiers du lieu il est dédié au cercle et pas à vendre des sandwiches et des t-shirts donc il faut leur rendre quand même tout simplement ce qui leur appartient c'est-à-dire l'esprit la configuration comment tout ça a été défendu et il y a des groupes comme vous plus récemment Rockers Delight From Down Down ou Les Rats Marginals Tekken ou même ou avant eux Total Feeling OSK Las Mala voilà c'est des gens qui ont écrit l'histoire de cet événement qui lui ont appuyé son identité et puis après avec les années l'identité elle a aussi évolué parce qu'il faut et à la fois peut-être pas trop s'enfermer dans des choses mais à la fois aussi garder quand même un état d'esprit aussi et rester fidèle quand même à ce que les gens et à ce que KLP a mis sur pied sur les cercles sur les cercles je vais pas me faire je pense que que des amis mais je pense que je pense que il y a eu une évolution dans la pratique de la danse et notamment autour des battles donc en fait les les gens qui ont envie de cercler vont avant tout se retrouver dans les jams et sur le côté événement battle j'ai pas le sentiment qu'il y ait une majorité ou qu'il y ait un grand pourcentage qui intègre la dimension cercle dans la configuration du lieu ou même dans les temps sur un timing d'événements qui sont donnés volontairement pour les cypher maintenant il y a je pense une évolution de la mentalité parce que il y a pas mal de gens qui me disent hypobsession c'était mieux avant le fameux c'était mieux avant évidemment quand on l'a vécu on avait 25 ans avec le feu peut-être qu'à 35 aussi tu n'as pas le même rapport parce que t'as aussi 10 ans de plus de vécu donc peut-être que tu perds un peu en folie etc mais sur les événements je sais pas ce que vous en pensez mais quand on organise des warm-up etc la veille aujourd'hui de plus en plus de gens nous disent non non moi je vais plutôt faire un petit repas léger aller me coucher le dos bosser mes passages parce que demain je veux niquer tout le monde alors que c'est vrai qu'il y a peut-être moi j'ai le sentiment il y a quelques années que l'idée c'est non moi je vais péter les cercles je vais tout faire dans les cercles et puis je vais finir minable blessé et bourré à la fin de la soirée du coup le lendemain sur le battle je vais rien donner du tout mais au moins j'aurais cassé tout le monde dans les cercles donc en fait ce rapport à l'événement pour moi il vient juste du rapport et l'approche de la danse des générations aujourd'hui c'est que la place des battles est la plus importante la préparation la préparation aujourd'hui au niveau des danseurs il y a des coachs il y a des tutos ou des panels discussion pour parler de préparation du danseur et c'est aussi vu aujourd'hui comme du haut niveau et puis de toute façon la suite logique de l'histoire de tout ça c'est aussi les JO donc moins de cercles oui parce que peut-être moins de moins de vibe à cercler et aussi je pense qu'on a notre part de responsabilité parce que c'est un événement en réservation en billetterie dans un lieu qui ouvre tôt qui est très plébiscité moi c'est mon angoisse à chaque fois je me dis j'espère juste que les danseurs au-delà de ceux qui font les qualifs etc. vont anticiper tôt pour venir parce que chaque année moi ça me rend ouf sincèrement mais je sais qu'il y a plein de danseurs qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas anticipé que c'est complet et qu'arriver à ce niveau d'organisation là aussi faire passer des gens par la fenêtre et compagnie c'est de plus en plus complexe donc voilà je pense que le côté mainstream de l'événement empêche certains danseurs de pouvoir venir parce que c'est complet et puis que la culture du cercle j'ai l'impression qu'elle se joue dans les jams et peut-être peut-être un peu moins mais malgré tout chaque année il se passe encore des choses dans les cercles et c'est un constat qui te déçoit de voir que de manière générale en France en tout cas on a on a une baisse de cette manière d'aborder un événement non en fait j'ai pas de j'ai pas envie d'être déçu par quoi que ce soit en fait en fait si tu veux le hip-hop et toutes les disciplines et la danse évoluer avec son temps et en fait penser à être déçu de quelque chose ou de pointer du doigt ou de pointer du doigt quoi que ce soit en fait c'est pas vouloir vivre avec son temps moi je pense qu'il y a plein de danseurs dans la transmission qui sont très bons pédagogues des éducateurs etc et qui vont continuer à cultiver chez des danseurs l'importance des cercles l'importance de la relation à la musique de prendre le temps d'écouter d'analyser tout ça et tu peux pas en vouloir à plein de gens s'exprimer comme leur génération s'exprime je pense que je kiffais beaucoup plus quand les gens venaient me voir en disant ah votre événement il est cool par contre t'as tout raté parce que dans le carré c'était chouette ce qui s'est passé mais toutes les dingueries elles étaient dans les cercles et du coup t'as rien vu parce que moi j'étais mobilisé sur l'orga c'est chanmé parce que du coup c'est ce côté un peu légende urbaine il s'est passé tel truc tel jour dans tel cercle c'était ouf et les gens gardent un souvenir mémorable maintenant non j'ai pas envie de dire c'est bien ou c'est pas bien en fait faut avancer avec son temps chacun voit le truc comme il a envie de le voir je suis pas là pour donner des leçons je suis personne pour en donner et pour revenir sur un petit parallèle avec Amjad lui il organisait Circle Kings et quand il a vu que ce rapport à l'événement changé il a préféré dire non moi ça me convient pas que ça se passe comme ça donc je préfère arrêter mon événement à temps tant que tout le monde en a encore une belle image plutôt que le voir dépérir ou en tout cas changer doucement vous 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 positionnez comment pour la suite dans un moyen long terme ? bah nous on a jamais projeté d'arrêter quoi que ce soit d'arrêter quoi que ce soit ou de changer le concept de manière radicale donc voilà et bien sûr plus tu installes un événement dans le temps plus il y a un côté il est respecté parce qu'il dure mais aujourd'hui on est dans la culture de l'instantané et on va dire l'historique l'attachement à quelque chose c'est moins vrai mais plus il est long enfin plus il s'installe plus il dure plus peut-être aussi d'un certain côté il s'encroute parce que parce que c'est les mêmes personnes derrière j'en sais rien donc non non c'est essayer de continuer à échanger avec des gens essayer d'associer de nouvelles personnes pour penser la suite de l'événement mais je pense il n'est pas question de décider de l'arrêter et puis pour le coup anecdote on s'est posé pas mal aussi de questions sur la partie debout et moi je discutais avec des lockers et des lockuses sur un peu comment eux voient la scène aujourd'hui comment j'ai le sentiment qu'il y a peu de nouvelles générations qui arrivent pour reprendre le flambeau comment ils vivent leur pratique sur un aspect événement il y a le risque que ça tourne un peu en rond toujours avec les mêmes têtes et il y a des gens qui me disaient oui mais aujourd'hui les événements locking il n'y en a pas une folie il n'y en a pas beaucoup et si vous enlevez l'hypossession de la map et tout pour la communauté c'est relou quoi sur le top rock qu'on aime ou pas sortir le top rock et en faire une discipline à part je discute avec certains gens aussi qui me disent non mais en fait il y a une importance sur la carte des événements aussi et puis en termes de moteur et de motivation pour nous de garder cet event là donc quand tu parles aux danseurs et qu'ils t'expriment la nécessité de poursuivre et que l'événement il fait encore sens pour eux bon voilà tout est dit on arrive vers la fin de l'interview il y a quand même un truc qui m'intéresse c'est sur ta manière toi personnelle vraiment en termes de plaisir de comment tu vis le festival parce qu'on ne va pas se cacher que c'est un métier qui se fait souvent beaucoup par procuration parce que tu invites des gens qui vont faire des choses et souvent on va se retrouver en tant qu'organisateur à être dans le rush du truc et à finalement être content parce qu'on a appris que des gens l'avaient été moi souvent Hip Hop Session je te vois avec Nico vous êtes un peu dans l'angle du battle vous vous réservez souvent deux petites places comme ça au show et je vous vois regarder un peu avec des yeux qui brillent les passages de tous les danseurs donc je me dis que quelque part vous trouvez votre espace pour vivre le festival comme d'autres festivaliers ça ça représente qu'une petite partie du festival ou au fur et à mesure des années vous réussissez vraiment à kiffer le festival aussi pour vous ben non on se trouve toujours des moments de kiff pour être au bord du cercle ou en arrière scène d'un concert en attendant le prochain coup de fil relou pour gérer un truc c'est défunctuel non mais la notion de kiff en fait je continue à défendre ce que j'ai toujours voulu défendre et c'est encore possible aujourd'hui même si sur le modèle associatif c'est de plus en plus complexe après le kiff je le prends beaucoup sur les événements des autres parce que parce que oui évidemment la logique de conscience professionnelle fait qu'il faut que tout se passe bien et que pour le public pour les artistes etc moi en fait si tu veux j'ai réussi d'une certaine manière j'ai réussi mon passage j'ai réussi mon passage si si on sort de l'événement que les gens m'ont dit merci l'orgasme c'était mortel c'était carré et que le public il a il a pris une bête de vibe et que tout le monde ressort content c'est ça mais les notions de plaisir en fait elles arrivent souvent après le festival quand ça s'est bien passé que pendant et puis et puis tu vas toujours te prendre un battle incroyable dans la gueule ou un moment de concert fou et puis ces petits décrochages qui peuvent durer 10-15 minutes etc te suffisent pour dire ok c'est bon là il se passe un truc ça a l'air de bien se passer c'est quoi ton meilleur souvenir dans Hip Hop Session c'est compliqué j'ai essayé je me suis dit je suis sûr qu'ils vont me demander les meilleurs souvenirs les pierres anecdotes c'est normal du côté organisation mais écoute si je te dis j'ai pas le droit de te dire j'ai pas le droit de vous dire le deux mots top 9 mine 180 ah non ça c'est trop classique ça mais quand il y est que tu l'as vécu que t'es au bord du cercle c'était fou non les meilleurs en vérité les meilleurs moments c'est souvent les after quand tout le monde lâche pour nous parce que la dimension carré organisation t'es pris par un truc de tension elle disparaît et là vraiment tu peux discuter avec les gens échanger danser boire des coups et kiffer maintenant sur le battle j'y réfléchissais je dis je sais pas si les gens connaissent ces battles là mais moi j'avais pris une tarte sur le le Supernatural contre Russell Kids et Atta ça c'était Hip Obsession ça remonte à plus de 10 ans je me rappelle aussi du battle de la Smala contre Flavor Squad c'était El Niño Born et Kibbs ouais c'était où Trazy et Bigo c'était ouf et pour moi ça incarnait parfaitement l'énergie du moment aussi sur Hip Obsession ça c'est des très très bons souvenirs mais c'est hyper compliqué de sortir des souvenirs parce que parce que parce que voilà on a vécu plein de moments depuis 15 ans donc bah ouais moi j'avais une question sur là cette année vous avez fait vous avez quand même fait Hip Obsession mais vous l'avez fait en version version filmée et retranscrite sur Youtube et tout ça ça s'est passé comment ? t'en as gardé un bon souvenir une bonne expérience ou pas ? bah moi personnellement j'en ai pas gardé un bon souvenir du tout parce qu'on s'est posé 100 000 fois la question en fait on était en en format normal après on n'est pas basculé sur un format jauge réduite moyen hyper réduit pour finalement un mois avant l'événement qu'on nous apprenne que reconfinement machin lui clos et donc on le fait ou on le fait pas alors on était on est vraiment animé par l'idée de le faire pour dire on lâche pas l'affaire on essaie d'être militant de montrer que quoi qu'il arrive en fait par la porte ou par la fenêtre on fait des choses on était motivé par l'idée aussi que c'est dans le cadre d'un programme audiovisuel et que c'est une quarantaine d'artistes qui vont être salariés et qui vont pouvoir manger sur un moment où il est hyper compliqué pour les artistes de manger et que c'était important pour nous que tout le monde soit salarié et penser comme ça après l'absence de public tu te rends compte à quel point vraiment l'énergie du public elle est essentielle quoi qu'il arrive il y a eu pas mal de blessés aussi donc tu te rends bien compte de comment le covid a atteint les corps et a engendré des blessures et aussi pour des gens et puis du coup on a travaillé avec France 3 et puis j'ai eu le sentiment progressivement en fait que c'est compliqué de garder une attache une identité tout en travaillant avec une télé sur un côté mainstream que peut-être ça allait un peu loin et sur le rendu on va dire vidéo je m'interroge et sur place aussi sur la dimension énergie maintenant on a été remercié à plein d'endroits différents par les danseurs de continuer à croire à certaines choses et à participer à rester un peu la tête hors de l'eau mais un événement hip hop il se vit en vrai avec du public et la question de vidéos comme ça et si c'était à refaire je pense qu'on le referait pas ok et vous avez mis en place d'autres projets autres que le festival pendant la crise ou pas oui on a accueilli pas mal d'artistes en résidence on a accompagné des jeunes danseurs nantaises dans leur processus de première création au plateau on a essayé de participer financièrement logistiquement structurellement à les accompagner là dessus on a jamais trop arrêté un hip obsession on a eu tout un panel de propositions conférences rencontres professionnelles enfin des endroits où on pouvait maintenir des choses et puis et puis faire défaire refaire malgré le covid il y a eu une édition musique en octobre 2020 et une édition danse en février 21 en plein covid donc on a quand même réussi à développer tout plein de propositions mais comme pour tous les artistes au niveau des organisateurs c'est une année et demie très très pénible et qui n'est toujours pas terminée on ne sait pas encore où on va donc donc pas simple on va dire que la détermination en prend un petit coup mais elle est encore là et puis on commence à revoir la lumière pour la suite et c'est ça qui serait intéressant d'ailleurs on arrive à la fin de la conversation peut-être que pour finir tu peux nous donner les dates du prochain festival hip-hop session musique on prépare quelque chose du 1er au 10 octobre Nantes agglomération etc donc on va être beaucoup sur des formats évidemment concerts conférences projections table ronde jeunes publics actions culturelles etc sur hip-hop session danse vous pouvez déjà prendre rendez-vous mais on sera du 4 au 20 février 2021 et puis tout ça arrivera plus en détail à la rentrée en octobre et le week-end battle week-end battle de mémoire je crois que c'est les 11 et 12 février parfait je suis là vas-y je me direct nice on se demandait c'est un truc qu'on ne demande pas souvent mais qu'on va demander un peu plus dans les podcasts à ceux qu'on interview il y a qui que tu aimerais entendre toi dans ce podcast il y a qui que j'aimerais entendre ouais très bonne question sur le côté pour venir nourrir l'expérience de l'intérieur underground historique et sur le côté on va dire organisation d'événements Nastie il a 100 000 trucs à raconter c'est une encyclopédie aussi donc donc ouais 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 et puis c'est pas forcément quelqu'un j'ai l'impression à qui on tend beaucoup le micro et qui raconte des histoires voilà après c'est un peu compliqué j'aurais envie de dire envie de dire 10 000 noms mais j'ai kiffé que vous invitiez J-Skills parce qu'il y a un petit côté mystérieux où tu connais pas trop son histoire et pour autant cette personne elle est assez incroyable et j'aurais envie de vous dire Kazé j'aurais envie de dire la rappeuse Kazé parce que parce que je trouve que c'est une personne qui a assez incroyable dans sa vision des choses et je serais curieux d'aller la chercher sur les autres disciplines du hip hop et qu'est-ce qu'elle sait elle connait notamment de la danse et qu'est-ce qu'elle pourrait raconter dessus à travers son prisme parce que c'est toujours une personne que j'écoute avec attention en interview qui a un propos super engagé super pertinent et j'aimerais bien l'entendre s'exprimer aussi sur les autres disciplines et sur les mouvements en général ok c'est notéris on a un petit rituel de te demander des questions pour le prochain invité malheureusement l'invité qui était avant toi devait poser des questions pour quelqu'un qu'on n'a pas eu donc il n'y a eu personne avant toi qui a pu te poser des questions ok je pense qu'on t'en a posé assez la personne qui vient après toi c'est un rappeur qui est en train de se faire connaître qui est de Soissons qui s'appelle Aka Seultou je ne sais pas si ça dit quelque chose ouais ouais complètement ok bon si tu le connais du coup est-ce que tu pourrais nous le décrire en trois mots alors je ne le connais pas personnellement je le connais plus récemment artistiquement je le connais artistiquement vite fait parce que je sais qu'il a fait les sélections Buzz Booster dans sa région et que je l'ai vu aussi invité récemment sur un live Instagram de demi-portion avec Kassem ou Apalek trois mots pour le décrire du coup c'est compliqué parce que je ne le connais pas humainement mais non mais par contre je n'ai pas le droit de lui poser une question si tu as le droit de lui poser une question vas-y si ça ne vous dérange pas plutôt lui poser une question que le décrire en trois mots parce que parce que du coup je ne le ferai pas bien ok et et j'ai envie de lui poser la question on parle beaucoup d'un d'un retour du rap on va dire conscient du rap engagé hum là sur la scène rap et que ce ce rap là il revient il revient en force dans le paysage j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans cette école là et j'aimerais lui demander ce rap aujourd'hui qu'on voit plutôt comme underground plutôt dans des petits cercles d'initiés de passionnés par rapport au mainstream hum est-ce qu'il pense lui si aujourd'hui si demain il devient super célèbre et dans les réseaux mainstream que que sa ligne de conduite artistique sera nécessairement la même je ne sais pas si vous voyez un peu peut-être qu'il faut le refirmer en gros est-ce que est-ce que ce rap là il est voué finalement à être grand public ou il n'est pas mieux dans un côté un peu initial underground et si lui il devait avoir un succès grand public hum est-ce qu'il l'accepterait ou 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 voilà c'est bien c'est une thématique large donc on va pouvoir poser différentes questions à partir de ça désolé pour lui formuler la question parce que vous voyez bien comment je parle dans toutes les premières phrases désolé d'avoir peut-être été un peu long dans les réponses et peut-être vous avoir empêché de poser des réponses c'est du lourd c'était bon nous c'est un plaisir d'avoir un format d'une heure pour justement se permettre de divaguer donc c'est là pour ça ok et franchement nous on a envie de te dire merci parce que Hip Hop Session c'est quand même c'est quand même pour nous depuis qu'on démarre le break l'événement phare auquel on essaie toujours d'être là même pour God The Flower c'est une de nos deux trois plus grandes inspirations tu vois en France la première donc ça nous faisait trop plaisir de pouvoir t'avoir avec nous et et on se bat là en février avec grand plaisir merci beaucoup moi c'est comme je vous le disais au début je me suis dit le statut d'organisateur il est un peu particulier quand t'es pas sur le terrain tous les week-ends c'est peut-être un truc sur lequel je voulais revenir mais que j'ai pas eu le temps de placer c'est que quand tu bosses dans le rap dans la danse en graffiti dans plein de choses et que t'es sollicité à plein d'endroits t'es partout et en même temps t'es nulle part donc il y a le côté non présence sur les jams et les événements de tout le monde qui permet pas de renforcer des échanges une légitimité plein de choses plus le fait d'arriver après une histoire de KLP qui est partie entre temps etc c'est toujours un peu complexe mais c'est cool de parler des gens de l'ombre qui continueront à pas chercher la lumière mais qui ont plein de choses à raconter avec plaisir à bientôt à la prochaine force à vous pour la suite à bientôt à la prochaine à la prochaine ciao